La mystérieuse pyramide au fond de la mer de Galilée Les archéologues ont découvert au fond de la mer de Galilée en Israël une pyramide géante de forme conique construite à partir de blocs de basalte et de roche. La pyramide pèse quelques 60 000 tonnes et à 10 mètres de haut. Selon certaines hypothèses, de telles constructions ont été utilisées comme tombeaux. La structure a été détectée pour la première à l'été 2003 lors d'une enquête sonar de la partie sud-ouest de la mer. « Des plongeurs sont depuis descendus plus bas pour enquêter », écrivent-ils dans le dernier numéro de la revue internationale Journal of Nautical Archaeology. Plus de 4000 ans. De nouvelles fouilles archéologiques sous-marines sont nécessaires pour que les scientifiques puissent trouver des artefacts associés à cette pyramide et ainsi pouvoir déterminer la date de la structure. Le chercheur Yitzhak Paz, de l'Autorité des Antiquités d'Israël et de l'Université Ben Gurion, estime que la pyramide pourrait remonter à plus de 4000 ans. La possibilité la plus logique est qu'elles appartiennent au troisième millénaire avant JC, car d'autres découvertes mégalithiques ont été mises au jour à proximité, notant que ces sites sont associés à des habitats fortifiés. Les chercheurs ont en effet une liste de plusieurs exemples de structures mégalithiques retrouvées non loin de la mer de Galilée, qui datent de plus de 4000 ans. Le site monumental de Kirbet Betea en est un exemple et est situé à 30 kilomètres au nord-est de la structure en pierres submergées, écrivent les chercheurs. Il se compose de trois cercles concentriques de pierres, dont le plus grand fait 56 mètres de diamètre. Pour ce qui est de la pyramide, comme toujours bien sûr, les chercheurs nous disent qu'il s'agit d'un tombeau, mais ça, on en a l'habitude à présent. La mer de Galilée ou lac de Tibériade est un lac d'eau douce d'une superficie de 160 kilomètres carrés située au nord-est d'Israël. Situé à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, il est traversé par le fleuve Jourdain. Riche en poissons, il est réputé pour ces tempêtes violentes à cause des différences de température avec les hauteurs environnantes. Outre cette très mystérieuse énorme structure conique de bloc de basalte, durant l'hiver 1986, a été découvert dans le lac, près de ce qui est généralement considéré comme l'ancienne Magdala-Tarique, un exemplaire unique de barque romaine, longueur 8,3 mètres, largeur 2,6 mètres, profondeur 1,2 mètres. Le carbone 14 situe la construction de cette barque au premier siècle de notre ère, ce qui lui vaut parfois le surnom de « barque de pierre » ou « barque de Jésus ». Le lac reçoit de l'eau principalement du fleuve Jourdain qui s'y déverse au nord et en ressort au sud. Le lac a une grande importance pour les chrétiens. C'est sur ces rives que de nombreux épisodes de la vie de Jésus, rapportés dans les évangiles, ont eu lieu, la tempête apaisée, lc 8,12,25, la pêche miraculeuse, lc 5,4,6, la dernière apparition aux disciples alors qu'il était ressuscité, jn 21, à Nes. Capharnaüm, ville où est venu prêcher Jésus et où il guérit l'esclave du centurion. Maison de Saint-Pierre. Dôme du Mont-Tabor, lieu de la transfiguration du Christ. Monde et Béatitude, site du Sermon sur la montagne. Tabézea, sur la rive ouest, le lieu du miracle de la multiplication des pains et des poissons par le Christ. Courcy, le lieu du miracle de la guérison par le Christ de deux hommes possédés par des démons. Yardini, à l'extrême sud du lac, là où les eaux reconstituent le Jourdain. Aujourd'hui, des pèlerins s'y rendent pour se faire baptiser en pensant qu'il s'agit d'un des deux endroits où Jean le Baptiste baptisait. Le lac est un lieu de pèlerinage pour les Juifs. Les pèlerins Juifs viennent y prier. Pour l'Islam, comme cité dans un hadith, son assèchement est un des signes majeurs de la fin des temps puisqu'il signe l'émergence du faux Messie, le Dagijal. Mais revenons aux pyramides et souvenons-nous de cette incroyable histoire d'Edouard Litzkalnin et de son fantastique, incroyable et impossible château de corail. Edouard Litzkalnin est né en 1887 à Riga, Lettonie. A l'âge de 26 ans, il allait se marier avec Agnoun Skuff, 16 ans, mais celle-ci, la veille du mariage, préféra laisser tomber Edouard. Quelques années plus tard, il émigra en Amérique du Nord, Canada puis États-Unis, atteint alors d'une forme de tuberculose, il déménagea vers les régions chaudes de Floride en 1919. Ne s'étant jamais remis de sa séparation douloureuse d'Avey Canyon, il entreprit alors, durant plus de 20 ans, la construction d'un édifice mégalithique de pierres et de corail, dédié à son amour de jeunesse, pour sans doute, l'impressionner de cette attention. Le mystère de la construction Edouard Litzkalnin, qui pesait environ 40 kg pour 1,50 m, travailla seul durant les 28 années de construction, et essentiellement de nuit, à l'abri des regards. Le mystère reste donc entier quant à la technique qu'il utilisa pour découper, déplacer, sculpter et positionner des blocs de pierres dont certains pèsent jusqu'à 30 000 kg, 30 tonnes, dont une porte de 9 tonnes. Le seul outil dont l'utilisation est connue avec certitude est une grue en bois. Pour rajouter à la confusion et au mystère autour de ce château, des enfants auraient affirmé avoir épié Litzkalnin et déclaré que ce dernier déplaçait les blocs de pierres comme de vulgaires ballons, ce qui entraîna diverses théories sur le fait que Litzkalnin aurait eu recours à l'antigravité, au magnétisme voire à des ondes sonores harmoniques, Litzkalnin déclara lui, qu'il avait percé le secret de la construction des pyramides égyptiennes. Voici un homme qui pendant 28 années de sa vie a transporté, érigé et sculpté 1100 tonnes de roches en blocs allant de 3 à 30 tonnes. En se basant sur la durée de son oeuvre et le fait qu'il l'ait réalisé tout seul, il a été calculé que les 5 273 834 tonnes constituant la Grande Pyramide auraient pu être taillées et mises en place par seulement 4794 ouvriers, au moins, ils ont calculé quelque chose grâce à lui. En décembre 1951, il tomba malade, plaça sur sa porte un écriteau disant « Je vais à l'hôpital » et monta dans le but. Trois jours plus tard, au Jackson Memorial Hospital de Miami, il mourait pendant son sommeil, emportant, à 64 ans, son secret dans la tombe. Un secret que nous aurions aimé connaître. Il nous a laissé, le château de Corail et un livret intitulé « Magnetic Current » rempli d'expériences à réaliser avec des aimants. À ce jour, personne n'a élucidé son secret. Comment l'a-t-il trouvé ? Comment a-t-il pu le réaliser ? Mystère. Cette porte seule fait ses 9 tonnes, pivotant sur un axe d'acier placé dans sa base, on pouvait la pousser d'un doigt, pour la sécurité, elle a été freinée par des propriétaires ultérieurs de Coral Castle. Des personnes sensibles ont dit avoir ressenti un certain mal de tête en se tenant sous l'arche de cette porte qui, pourrait être dressée sur un vortex. Sous-titrage Société Radio-Canada